Alors ici, c'est un peu un endroit important, parce que j'y suis allée quand j'étais toute petite, évidemment. Je suis tombée un peu amoureuse de la texture des pétales de rose. Couleur, ce que j'appelle sombre et intense à la fois. Je vais te montrer comment je fais ma bouche rouge, inspirer des roses rouges. Je vais commencer par le teint. Je pense que maintenant tu as une bouche, c'est joli d'avoir une peau hyper satinée. Et quand elle est mate, tu rajoutes par-dessus du glow. Et ça, je vais te montrer avec quoi je fais ça. Je fais mon teint, j'intercente là, autour de la bouche. Je commence toujours par le bas. Ça m'a aidé à rejoindre mon coin externe en respectant la logique de cet arrondi que j'ai créé là d'abord. Le contour me sert d'avoir le tracé de la bouche parfaite. Après, j'ai plus qu'à la colorier. Ensuite, je vais mettre du rose à joues. Je vais avoir le sourire et avoir les belles pommettes bien venir. Donc, pendant que j'ai fait ça, je vais me faire un contraste. Parce que j'aime bien le voir. Bouche mate, teint glowy. Pour ça, je prends ça. Je vais en déposer sur mes pommettes. Le relais. Le menton. L'intérieur des yeux. C'est l'heure de l'apéron, non ? Ouais. Et on y va. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada